Je m'appelle Emmanuelle Duez, j'ai 35 ans et je suis la fondatrice de The Boson Project. The Boson Project, c'est une entreprise qui est née il y a 10 ans d'une conviction très politique en fait. L'entreprise a une responsabilité immense à prendre, d'abord par rapport à son staff en interne, pour créer des modèles humains d'excellence, et c'est ce qu'on fait au quotidien, mais également par rapport à la cité et la société dans laquelle elle intervient, pour essayer de jouer un rôle utile. Et donc nous ce qu'on fait, c'est qu'on chuchote à l'oreille des dirigeants, pour leur donner envie de se mettre en mouvement, pour de vrai, et surtout on donne le pouvoir et les responsabilités aux collaborateurs de faire bouger les business, de faire bouger les organisations, de faire bouger leur réalité. Les Bosons, en réalité, c'est un mouvement dans lequel il y a The Boson Project Entreprise, qui accompagne ce sujet de transition, de transformation, avec deux pieds. Un pied observatoire, où on produit de la matière à penser, à débattre, à réfléchir, des enquêtes, des études, des analyses, des ouvrages, des événements de contenu. Et puis la branche conseil en transformation, où là, pour le coup, on est dans le dur des entrailles des organisations. Et puis à côté de ça, en fait, il y a tout un aéropage de projets, voire d'entités, qui donne du relief à la dimension militante de l'entreprise. Un tiers-lieu citoyen, Belleville by Boson, pour donner à voir tout notre écosystème, tous nos enjeux aux citoyens, et pas simplement aux collaborateurs. Un média, tchatch, pour réhabiliter la pensée complexe, et interpeller les travailleurs que nous sommes sur la responsabilité qui est la leur. Une épopée civile aux militaires qui s'appelle la Croisée des Mondes, là pour embarquer des dirigeants sur des bateaux de guerre, les prendre en otage, d'une certaine manière. Et puis une association, Youth Forever, dédiée à la jeunesse, pour être libre, là encore plus, davantage, de faire bouger les lignes sur le sujet de l'empowerment des jeunes générations. The Boson Project a 10 ans, et si on refait un petit peu l'histoire de l'entreprise, pendant longtemps, on a prêché. On a prêché que l'entreprise devait prendre ses responsabilités, qu'elle avait un rôle politique à jouer dans la société. Et post-pandémie, alors qu'on est à l'aube d'une crise environnementale majeure qui vient percuter l'entreprise, je crois que le discours a rencontré l'époque. Aujourd'hui, on est face à beaucoup de demandes de boîtes qui sont sublimes, beaucoup d'entreprises familiales, qui veulent être profondément utiles, sans bullshit, au monde de demain, donc faire bouger les lignes de leur business model, de la manière dont elles génèrent de la valeur, de la performance, et donc on a besoin d'aide. On a besoin de représentants des sciences humaines, des sciences dures, qui sont prêts à mettre les mains dans le cambouis, et à travailler avec nous à la transformation des organisations pour passer à l'échelle de l'impact qu'on appelle tous de nos voeux. Rejoins-nous si tu crois en l'entreprise pour faire bouger les lignes de la société, pour impacter la société. Et si tu n'as pas peur d'intégrer une équipe de doudingues, super engagée.